Alors vous-même vous savez que les réseaux sociaux évoluent tous les jours, mais vraiment chaque et moindre jour. Mais s'il y a vraiment une chose qui devrait être étudiée, c'est les stratégies que les blogueurs trouvent et mettent en place pour ne pas devoir disparaître. C'est genre tout le monde s'accroche coûte que coûte. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va aller. Alors bienvenue dans un nouvel épisode d'Enroue Libre. Aujourd'hui on va parler d'un sujet assez particulier, dans le sens où je ne pensais absolument jamais faire cette vidéo-là. Mais c'est juste un phénomène qui commence à se multiplier un peu partout, donc je me suis dit ok, autant l'aborder. Alors au-delà de cette ère où tout le monde enjolivait les choses pour pouvoir correspondre il n'y a même pas quelques temps, je parlais de ça justement. Il y a aussi ce phénomène-là qui paye littéralement, un phénomène qui est je dirais une stratégie où les blogueurs s'appauvrissent, ou se rendre on va dire un petit peu plus normal pour faire en sorte que les gens puissent s'identifier et donc eux qui puissent garder cette audience-là. Parce que vous-même vous savez qu'à un certain moment, surtout depuis Covid, j'en ai fait une vidéo aussi, je mettrai un petit i juste ici. Ben on a cette culture de devoir bannir un petit peu plus la célébrité, l'inaccessible, etc. Parce que voilà on commence à voir et à sentir le grand décalage qu'il y avait entre le public et les influenceurs. Mais bien évidemment ce mouvement-là a été véhiculé par d'autres choses, franchement allez regarder ma vidéo, tout est expliqué là-dedans. On est tellement resté là-dedans quand même pendant une bonne période que ça a été normalisé. Donc de devoir montrer ce fameux lifestyle où les influenceurs voyagent, heure 24, reçoivent des trucs heure 24. Vraiment partager cette belle vie et la glamouriser. Ça c'était une réelle stratégie qui maintenait l'audience. Par exemple je pense aux influenceurs beauté qui avaient accès à certains endroits, certains backstage de certaines marques. Enfin c'était très inaccessible et c'est ce qu'on aimait. C'est-à-dire qu'il y a eu cette ère où les influenceurs exposaient absolument tout, quitte à mentir même, à se fabriquer une petite vie pour plaire au public et pour avoir de quoi montrer. Et donc il y en a qui se sont dit en gros, fake it till you make it. Donc on va fabriquer sa propre réalité pour faire en sorte qu'on rentre dans le moule même si on n'a pas les dos. Pour pouvoir justement attirer cette audience-là et la grandir réellement au final. Et d'ailleurs ça me fait penser à la série Inventing Anna sur Netflix. Franchement si vous en avez l'occasion, allez regarder si c'est pas déjà fait. Franchement quand on analyse bien, c'est littéralement le processus que beaucoup de blogueurs à succès aujourd'hui ont utilisé. Donc le fake it till you make it, c'était vraiment une stratégie très effective. C'est un petit peu de thé sur ce qu'il y a des influencers qui ne veulent pas vous dire. Donc vous avez un petit box comme ça, et puis vous faites un petit unboxing. Mais la plupart du temps, ces bagues sont loandées. Donc vous avez besoin de le faire pour un moment pour photos et vidéos, mais vous avez besoin de le faire. Et il y a des circonstances où il y a des trades, et vous avez besoin de le faire pour la poste, Donc voilà, là c'était vraiment l'ère de l'opulence, je vais appeler ça comme ça, l'ère de la débauche, l'ère du luxe, mais on n'aime pas parler des choses comme ça. Mais là, on se retrouve littéralement dans l'autre extrême. Les gars, je suis fatiguée, je suis réellement fatiguée, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de juste milieu dans tout ce qu'on fait. On doit vraiment chaque fois aller dans l'excès et dans l'extrême. Et là, aujourd'hui, comme je l'ai dit, on est dans l'autre extrême. Ne venez pas agripper ma gorge, s'il vous plaît, on est sur un roule libre, ok ? Mais c'est pas méchant du tout. Mais voilà, quand on veut parler de certaines personnes, on va dire un peu intouchables ou assez haut placées, vous pouvez venir agripper votre gorge, c'est-à-dire que l'idolâtrie, là, ça atteint un niveau très très élevé. Mais bon voilà, vous me connaissez, vous pouvez être n'importe qui, vraiment n'importe qui. Un homme comme une femme comme... peu importe, moi je ne fais pas de différence, je vais dire tout simplement ce que je pense pour pouvoir ouvrir une conversation. Alors l'une des personnes qui a été très très futée, mais extrêmement futée, personnellement, je dirais que c'est l'ENA situation. Des fois, même quand je regarde ces mouvements, etc., j'ai l'impression que ça ne peut pas être qu'une personne. Ça doit être vraiment dix cerveaux rassemblés, ok ? Ça ne peut pas être qu'une personne, après possible, mais en tout cas, tous les moves et toutes les stratégies sont hyper bien réfléchies. Comme vous savez, j'ai cette fibre marketing et marketing digital aussi, parce que c'est ce que j'ai étudié. Donc à chaque fois qu'il y a un truc, j'ai mon petit, mon petit œil qui voit un peu et qui vacille comme ça. Et ouais, ça m'intéresse tout simplement d'analyser vite fait. Alors l'ENA, ce n'était pas forcément une personne qui avait ces critères-là et qui rentrait dans ses standards de beauté, etc. C'est vraiment une fille très très simple de la vie de tous les jours. Elle avait sa petite vie avec ses amis, dans sa petite chambre. Elle restait très très humble. Et donc vous aviez l'impression en fait de la connaître. Voilà, vous aviez l'impression de vivre avec elle. Sa marque pendant très très longtemps, c'était vraiment de faire en sorte que les gens puissent s'identifier à elle. C'était vraiment la everyday girl, tu vois. Et ça, ce phénomène-là, on l'a aussi retrouvé chez Emma Chamberlain. Donc pareil, elle, c'était une blogueuse qui était très très simple, qui filmait sa vie de tous les jours, sans pour autant faire des montages extravagants ni quoi que ce soit. Elle était drôle et maladroite sur les bords. Vraiment, beaucoup d'ados arrivaient à s'identifier à ce qu'elle montrait. Et donc c'est comme ça qu'elle a construit son audience, avec ce storytelling qui a l'air tellement naturel. Mais le truc qui a un peu tué Emma et n'a pas réussi à tuer Lena, c'est qu'Emma, en fait, elle a continué à vivre cette vie où elle s'appauvrissait un petit peu. C'est-à-dire qu'elle essayait de faire en sorte que les gens continuent à s'identifier à elle. Mais les gens n'étaient pas dupes. Ils savaient très bien que la taille du portefeuille augmentait aussi. Parce que voilà, tout a commencé à être un petit peu plus transparent. Beaucoup d'influenceurs ont commencé à parler des sous qui se faisaient et des collaborations immenses. Emma ne s'est pas adaptée. Et donc les gens ont commencé à lui reprocher de trop s'appauvrir. Voilà, on sait très bien que tu as quand même monté les échelons. On a très bien compris que tu peux te permettre de payer certaines choses. Donc ça ne sert à rien de vouloir faire Madame Tout-le-Monde. Donc ça va deux secondes. On a compris ta stratégie. Donc là, elle n'a pas attendu trop longtemps comparé à Emma. Elle a commencé à faire des interviews où elle était un peu plus transparente, par exemple. Donc du coup, on a vu qu'il y avait beaucoup plus de grandeur qu'elle osait montrer. Elle a commencé à plus montrer les gens, les stars qu'elle côtoyait, des Anna Wintour, etc. C'est immense, tu vois. Donc oui, les gens ont compris qu'elle avait carrément transitionné. Et puis ouais, les gens ont commencé à être un peu plus cléments à base de « Vas-y, on te pardonne, mais il y a toujours des personnes qui viennent. » Ça, pour moi, c'est vraiment des personnes qui l'envient. « Ah, mais ça, c'est une collab et machin et machin. » Oui, ok, passez à autre chose, ok ? Passez à autre chose, ça va aller. Mais voilà, elle a su très très bien s'adapter. Mais elle a quand même pu garder cette fibre où on arrive vite fait, vite fait, à s'identifier à elle. Parce que voilà, elle a des problèmes vite fait de la vie de tous les jours. J'arrête pas de mettre le vite fait là-dedans, vite fait, dans le sens où le portefeuille n'est pas le même. Mais elle a quand même gardé cette fibre d'avant et c'est ça qui fait sa force, ce qui a toujours fonctionné pour elle. Donc le fait de devoir garder ses amis autour d'elle, des amis que beaucoup ont suivi et ont vu l'évolution et ont vu grandir en soi. Elle a pu garder sa façon d'être aussi. Elle a pu garder les petits souvenirs qu'elle nous montre par moments. Vraiment pour pouvoir nous renvoyer aux années précédentes et susciter, vous voyez cette émotion-là, susciter cette émotion de nostalgie. Et donc, ouais, c'est une réelle stratégie aussi. Donc voilà, moi, je dirais que c'est vraiment la personne qui a été la plus futée avec ça. Et je dirais que c'est tout un art. Il faut maîtriser cet art-là. Parce que si tu le fais mal, on peut t'agripper du jour au lendemain. On l'a agrippé, mais pas tellement. On l'a quand même agrippé. Il y a encore des gens qui continuent à l'agripper, mais lâcher son col et lâcher sa moelle épinière, tu vois. Mais beaucoup n'ont pas réussi à faire ça. Regardez encore une fois Emma. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'Emma n'a plus d'audience ni quoi que ce soit, mais elle commence à chuter. Elle commence à réellement chuter. Elle a créé un podcast où elle essaye, elle essaye, elle essaye. Alors là, aujourd'hui, je ne sais pas si vous le voyez, mais on essaye de ramener de cette stratégie, on va dire cette culture de la vie de tous les jours, un petit peu sur toutes les autres plateformes que YouTube, que ce soit TikTok ou alors même Instagram. Cette culture d'appauvrissement. Pas vraiment appauvrissement, parce que la pauvreté, c'est tout autre chose encore, ok ? Plus se montrer comme la personne de tous les jours, une personne lambda. Là, je vais parler d'une seule catégorie, mais encore une fois, essayez de garder toutes les catégories en tête. Donc si on prend par exemple Instagram, ce qu'on kiffait là-dessus, c'était les transitions ouf qu'on faisait avec CapCut, ou alors Final Cut Pro, etc. On utilisait beaucoup les néons et des backgrounds assez oufs, etc. Et c'est ce qui fonctionnait. Aujourd'hui, ce qui fonctionne sur ces plateformes-là, telles que Instagram ou TikTok, c'est vraiment... Et TikTok même pire. Instagram, on essaye quand même de garder un certain esthétisme. Regardez un petit peu comment les tenues sont montrées. On pose son téléphone en pleine rue et on monte vite fait. Pas besoin que ce soit d'hyper bonne qualité. Ça doit avoir la qualité juste idéale et assez claire. J'ai pas dit non plus de commencer à mettre vos doigts gras dessus. Vous voyez comment vous débordez ? La qualité doit quand même être de haute définition, hein. Mais la manière d'éditer, la manière de filmer, c'est comme si c'était on the go. Genre, je veux juste vous montrer ma tenue rapidement. Vite fait, on recule un petit peu, on montre et puis on coupe. Et puis après, je poursuis ma vie de tous les jours. Il y a même des make-up qui ont été adaptés à ce lifestyle-là. Mais voilà, le parfait exemple, c'est la marque Rode de Hailey Bieber. Donc elle, elle a créé carrément une sorte de coque avec la possibilité de mettre, de ranger son gloss à l'arrière. Donc c'était très très tendance aussi. Parce que c'est adapté à l'herbe dans laquelle on se trouve. Il y a beaucoup de personnes qui trouvent ça stupide à base de « Ouais, mais vous pouvez mettre dans votre poche, etc. » Elle, elle s'en fout. Elle a fait ses dollars, elle a fait ses sous. Donc passez à autre chose aussi, ok ? Que ce soit même ces blushs qui viennent de sortir. Ben, j'ai vu beaucoup de personnes appliquer ces blushs-là dans la voiture, en mode rapide, avec leurs doigts, etc. Vraiment, encore une fois, pour montrer ce côté très lifestyle. Identifiez-vous à nous. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une stratégie et c'est très réfléchi et c'est très adapté à l'ère dans laquelle on se trouve. Et donc voilà, TikTok, je vous en ai déjà touché un mot. C'est même pire. TikTok, on ne s'apprête même pas. On fait vraiment le minimum. Si tu brosses même tes dents, c'est quelque chose, tu vois. Il y a encore tout plein de plateformes. Twitch, au départ, c'était quoi ? Ben, au départ, c'était pour les gamers, il me semble. Et là, aujourd'hui, ben, les gens, ils vivent leur vie, tout simplement. Ils font des challenges en caméra. Ils échangent comme si c'était un live normal, etc. Ils ne sont pas forcément en mode gaming, gaming, tu vois. Donc tout ça pour montrer que c'est une réelle stratégie. Et donc autant ça, c'est innocent, mais autant le fait de devoir essayer de véhiculer une certaine image qui n'est pas forcément toi, genre de t'appauvrir, etc. Je trouve ça tellement fourbe et tellement malsain. Après, je ne dis pas de venir étaler vos richesses ici, etc. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, même les réels riches, je dis bien réels riches, ne se comportent pas de cette manière-là. Tu le sais, tu le vois, tu le sens, tu l'entends quand ils sont riches, tu vois. C'est différent. Et donc voilà, une personne aussi aisée ne viendrait pas étaler toutes ces richesses sur la plateforme. Tu vas voir qu'ils sont assez aisés dans certains petits détails, mais il n'y a pas tout le monde qui peut le voir. Moi, j'ai pu côtoyer des personnes riches, mais pas juste riches. Riches, riches, je ne sais pas. Ils ont un truc. En fait, c'est leur simplicité, mais en même temps, ils sont simples. Mais tu sais que le portefeuille n'est pas simple. Tu sais qu'il est un peu lourd, tu vois ce que je veux dire ? Et ils sont différents et ce n'est pas des gens qui sont là forcément montrer à tout bout de champ ce qu'ils ont et ce qu'ils ont fait et machin. C'est même dans leur conversation, ils vont placer un petit truc vraiment vite fait, mais tu vas l'entendre toi, tu vois. Parce que tu n'es pas de la même catégorie. Vous voyez les fameux vêtements avec le logo de la marque en mode répétition comme ça, là. Ça, ce n'est pas un truc que tu vas voir chez quelqu'un qui est réellement tuné. Ils sont très, très discrets, mais après, il y a aussi l'opposé. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on a tous mal au crâne. On a tous mal au crâne, je comprends. Parce que les vrais riches, ils sont discrets. Les nouveaux riches, ils veulent montrer qu'ils sont riches, mais finalement, ils ne veulent plus montrer qu'ils sont riches, mais essayent de s'appauvrir pour montrer qu'ils sont comme tout le monde. Et puis, en fait, il y a tout qui s'inverse et on ne s'en sort plus, mais en tout cas, c'est une réelle stratégie bien réfléchie. Restez tout simplement éveillés, ok ? Suivez qui vous voulez suivre, qui votre cœur veut suivre, et puis c'est tout. Fin de l'histoire. Ne pensez pas que les gens ne savent pas ce qu'ils font, ok ? Ils savent très bien. Et c'est l'ère dans laquelle on se trouve, tout simplement. Je me dis franchement, si tu as des thunes, tu as des thunes, en fait. Et moi, j'ai énormément de respect pour les gens qui n'essayent pas de camoufler ça. D'ailleurs, allez regarder... Hé, j'arrête pas avec ça, mais allez regarder ma vidéo sur le népotisme. J'en ai parlé, je mettrai le i juste ici, ou alors tous les liens en barre d'infos, si jamais vous ne le voyez pas. Et en même temps, j'ai l'impression que ces personnes-là doivent aller consulter. Parce que franchement, c'est bien beau, mais quand tu te fais aspirer par les réseaux sociaux, vas-y pour pouvoir retrouver ton esprit sain. Et c'est vraiment ça le danger. C'est-à-dire que ça peut être innocent au départ. Toi-même, tu sais que c'est une stratégie. Pour toi, tu sais très bien ce que tu fais, mais au final, tu te noies tellement dans tout ça que ça t'aspire et c'est terminé. En fait, tu pètes un câble. Parce que ce qui était un gagne-pain, ce qui était un jeu pour toi que tu maîtrisais, au final, tu ne maîtrises plus. Donc ne pensez pas pouvoir être au-dessus du jeu trop longtemps. Donc voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de ce sujet-là. Dites-moi tout en commentaire. Allez me suivre sur Instagram, tinyandbrown. N'hésitez absolument pas à me faire un petit coucou, à me soutenir un petit peu, etc. Bon, là-bas, c'est plus de la mode, mais c'est vrai qu'en story, j'ai tendance à donner mon point de vue sur certains sujets par moment. Voilà, c'est un autre délire encore. Mais en tout cas, n'hésitez pas et à la prochaine. Bisous, bisous, les gars ! Mouah !